Sous-titrage ST' 501 Juste avant de faire le film, j'avais fait un documentaire où j'avais passé deux ans en neurologie à Necker qui est un service pédiatrique à Paris et dont j'ai accompagné des familles dont les enfants avaient des problèmes neurologiques souvent graves et pendant que j'ai fait ce film, j'ai le mari d'une de mes copines qui m'a montré sur internet un film qui circulait chez les sportifs qui était l'histoire d'un môme aux Etats-Unis qui avait 18 ans, qui était infirme moteur cérébral et qui avait demandé à son père de faire la course qui est la même que celle-ci, qui est l'Ironman et c'était un 5 minutes que j'avais trouvé formidable je me suis dit c'est une histoire d'amour super et du coup j'ai pris cette histoire et j'ai raconté j'ai transposé cette histoire en France ça me vient de là Jeune garçon en devant Est-ce que vous avez pris contact avec cette personne-là justement, cette personne qui est dans le café psychomateur et est-ce que vous avez pris contact avec lui pour faire le film ? Alors je ne me suis pas inspiré de leur histoire familiale du tout par contre, il me semblait, c'était la moindre des choses que je les informe du fait que j'allais m'inspirer de leur propre histoire donc je leur ai envoyé le scénario et je leur ai demandé si ça leur posait un problème ou pas et dans le film d'ailleurs, le gamin, il voit cette histoire sur internet donc je les cite, si tu veux et puis très objectivement, ça m'enlevait un problème juridique c'est-à-dire que je ne m'inspirais pas de ce fait mais comme cette histoire était déjà dans la presse si demain tu fais un film sur un joueur de foot avec un gamin qui a enlevé le joueur de foot et qui adore Zidane tu ne vas pas demander à Zidane l'autorisation d'utiliser son nom dans ton oeuvre parce que c'est un personnage public maintenant si tu es élégant, tu préviens que tu es en train de le faire donc j'ai prévenu la famille Hoyt que je faisais ce film et on leur a montré après et ils ont été très défenseurs du film tiens, deux bras du coup d'abord, merci pour votre film très touchant et très beau et ensuite c'est pour savoir au niveau du choix des acteurs comment est-ce que vous avez fait ? vous avez déjà élaboré ? c'est une très bonne question il y en a deux ou trois qui se sont barrés pendant que tu t'as posé la question d'abord je pense que poser une question devant plein de gens c'est déjà pas mal moi j'aurais peur, je suis sûr si j'avais 18 balais, poser une question j'aurais peur, donc je trouve ça déjà super de me poser une question et c'est une question vachement intéressante parce que ça a été très difficile de trouver un acteur infirme, un moteur cérébral qui pouvait faire ce rôle ça ça a été cinq mois de travail donc pendant deux mois, moi j'avais dit à mes producteurs que je voulais que ce môme soit vraiment un handicapé ils m'ont fait confiance, je leur ai dit qu'en deux mois j'avais trouvé donc je me suis baladé dans plein d'institutions en France pour essayer de le trouver et je ne le trouvais pas ou je tombais sur des gamins qui étaient trop fragiles ou je tombais sur des gamins qui tremblaient trop alors évidemment tu ne peux pas faire un film avec un acteur principal qui ne tient pas de regard parce que des mômes qui sont comme ça, c'est trop difficile à l'image ou alors je trouvais qu'ils n'étaient pas suffisamment bons en comédie voilà donc au bout de deux mois je n'ai pas réussi j'ai changé de méthodologie, j'ai demandé au môme de m'envoyer une vidéo d'eux-mêmes et là j'ai reçu des vidéos de toute la France fantastiques dans des décors d'aimants avec des mondes complètement différents c'était d'un enseignement mais ultra riche et Fabien, le montre que j'ai pris, il m'a envoyé une vidéo il était sur son fauteuil, il était devant un établissement à Nantes il y avait une pelouse nickel, genre terrain de golf et il était avec son fauteuil et il faisait des dérapages sur la pelouse et il était en train de labourer la pelouse il y en avait partout, il avait une banane d'enfer, il était déconneur il avait mis de la musique dessus, la dance floor, c'est une musique que je déteste mais il avait un sourire fantastique donc je suis allé le voir, on a fait des essais ensemble et au bout de deux semaines d'essais je lui ai dit écoute, moi je vais te prendre dans le film mais il faut que tu t'engages à bosser pendant quatre mois le fait de devenir acteur parce que d'être acteur c'est aussi de il y a une technique, il y a faire en sorte que tu fais passer un sentiment par exemple Fabien il avait un truc qu'il ne savait pas faire il ne savait pas exprimer la connerre il ne savait pas s'énerver il ne s'était jamais énervé contre ses parents il avait des parents adorables il bossait à peu près correctement à l'école il n'avait pas le côté comme mon gamin dedans où il peut dire mais je ne sais pas quoi mais papa tu m'emmerdes enfin ce truc là il n'avait pas au fond de lui et du coup je lui ai dit mais Fabien il faut que tu me prouves pendant les essais j'ai fait ça je lui ai dit Fabien il faut que tu me prouves que tu peux avoir de la colère à l'image et je lui ai dit est-ce que tu te rappelles d'un des derniers moments où tu as eu de la colère et il s'en rappelait c'était le mec qui n'avait pas voulu lui filer son permis de conduire parce qu'il l'avait trouvé trop handicapé et je lui ai dit mais montre-moi si tu me insultais ça ferait comment et il s'est mis dans une règle il était très heureux et je lui ai dit voilà c'est ça le truc de colère donc il fallait qu'il arrive à avoir une capacité de concentration à apprendre le texte ça c'était pas simple du tout pour cet acteur Jacques Camblin je l'ai choisi parce qu'il est toujours bon moi j'ai fait que deux films de fiction pour le cinéma donc j'étais fragile donc il fallait comme je savais que j'avais un gamin qui était fragile il fallait deux acteurs béton Jacques Camblin il est bon dans tous ses films même s'il est avec des réalisateurs de fiction mauvais donc j'étais sûr qu'en le prenant il allait être bon j'étais tranquille et puis l'autre truc Jacques Camblin d'abord il plaît être ultra haut film moi j'ai fait une tournée en France avec lui c'est juste un piège à Gondès c'est facilement l'expression mesdames, messieurs et il est très très sportif moi j'avais besoin d'un acteur qui puisse tirer un bateau qui puisse... enfin il est très très sportif et c'est un mec qui avait fait du triathlon Alexandra Lamy je la connaissais moins mais je l'avais vue dans des films où elle était super belle et Alexandra elle est marraine d'une association qui s'occupe de familles dont les enfants sont... ont des handicaps plus ou moins lourds voilà après est arrivée la soeur et après est arrivé le copain de Fabien mais ça a été un long travail en tout cas j'ai adoré le faire chercher Fabien j'ai adoré ça dans votre période de film vous avez mis en scène donc un handicapé qui a un gros handicap et un papa qui se bat et qui se bat pour son fils est-ce que vous aviez eu la volonté de montrer qu'on est capable de se battre même si vu l'extérieur on a l'impression de... d'avoir un gros handicap est-ce que vous aviez envie de montrer que ce n'est pas qu'une étiquette et que finalement on est capable de briller aux yeux du bien oui mais il y a dans ta question ce que tu as ressenti du film donc moi ça me fait plaisir que tu l'aies ressenti tu vois je trouve ça chouette c'est-à-dire ce que tu as ressenti c'est que... c'est que quelqu'un différent s'il a envie de se battre pour quelque chose qui lui est juste euh 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 euh... oui il y a évidemment l'idée de... 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 pas transgresser l'handicap mais euh... l'idée que... l'idée en tout cas dans le film c'est clairement de montrer un gamin qui se sent différent des autres moi je crois qu'on se sent... moi quand j'étais gamin je me sentais différent des autres je pense que tous les ados se sentent différents des autres même si on a des bandes et... 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 et je pense que c'est un ado comme tout le monde alors maintenant il est en fauteuil d'accord mais tu vois il y a un côté où euh... où euh... où il va aller au bout de son envie voilà ça je trouve ça beau ça ça m'intéresse euh... euh... il va aller jusqu'au bout de son envie et... 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 et même si les parents sont pas complètement d'accord euh... ça je trouve ça chouette si tu veux euh... et de dire que tout le monde en est capable euh... moi c'est un truc qui m'intéresse aussi ça alors parfois euh... enfin moi j'ai voulu faire des choses j'en étais pas capable il s'agit pas de s'inventer de devenir Jésus-Christ demain hein c'est pas ça mais euh... mais euh... et quel que soit le sentiment qu'on a de se sentir rejeté par la communauté ouais c'était important pour moi c'est vrai ça a été très facile j'ai appelé les mecs de l'Ironman euh... qui étaient à Nice je leur ai filé le scénario ils étaient ultra contents que je parle de leur sport qui est un sport qui est pas médiatisé euh... ils m'ont ouvert toutes les portes ils ont fait signer euh... à tous les athlètes une autorisation de tournage euh... et c'était la première journée de tournage de Fabien donc t'imagines t'as 18 ans t'arrives sur un plateau de cinéma nous on avait une grosse équipe il y avait quand même 197 personnes un hélicoptère, 9 caméras tu vois comme première journée de tournage pour un monde de 18 ans ça fait un gros truc et surtout il y avait 2800 sportifs qui allaient se jeter dans l'eau ça a été une journée pour lui démonte démonte et c'est la... c'est... c'est la journée où moi j'ai eu peur parce que j'avais le père et le fils et j'avais 20 minutes pour tourner parce que le soleil se levait et que de toute façon tous les sportifs allaient dans l'eau à 6h15 et que le soleil se levait à 6h15 aussi il passait par derrière les immeubles d'ailleurs c'est des images qu'on voit donc euh... et donc j'avais 20 minutes pour filmer le père et le fils et je pouvais pas rater là-dessus si ça marchait pas dans les regards et si je pouvais pas refaire mes plans je pouvais pas dire à tous les... tous les nageurs j'ai raté vous pouvez remonter je me serais fait taper dessus et au bout d'un quart d'heure on a tous vu que ça marchait bien dans les regards en tout cas mais je pense que Fabien a eu la peur de sa vie mademoiselle ah la première la relation compliquée que les parents ont avec le fils c'est quelque chose que vous aviez observé déjà chez les parents dans les années ? la relation compliquée que les parents ont avec le fils mais écoute euh... je sais pas si j'ai observé ça plus chez les handicapés que chez les valides t'as quand même beaucoup de mamans et là moi je suis presque dans une histoire banale qui ont tendance à protéger trop leurs gamins entre 16 et 20 ans c'est pas un truc que je vais vous apprendre des mamans qui sont un peu trop protectrices parfois elles le sont pas suffisamment mais c'est un sentiment que les gamins peuvent ressentir et des papas qui sont pas suffisamment à la maison il y en a plein et des gamins qui pensent que leur papa est pas suffisamment à la maison entre 15 et 22 ans t'en a plein, demande autour de toi à mon avis c'est quand même quelque chose de très 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 simple alors quand t'as un enfant qui est handicapé souvent, pas toujours c'est que la relation elle est poussée à l'extrême c'est à dire qu'une maman parfois mais pas toutes les mamans du tout vont avoir tendance à trop protéger leurs propres enfants est-ce qu'ils ont peur pour leurs enfants si on parle de l'infirmité motrice cérébrale quelle est la pathologie dans laquelle, que Fabien il a c'est vrai que c'est des enfants plus fragiles que d'autres techniquement ils sont plus fragiles en fait la question c'est savoir s'il y a avant de commencer le tournage il y a effectivement une petite respiration auprès des gens dans la situation-là oui je me suis inspiré des familles que j'ai rencontrées à l'hôpital bien sûr mais je me suis inspiré des familles que j'ai rencontrées qui n'étaient pas à l'hôpital à l'hôpital ce qui est sûr en tout cas à Paris il faut être souvent en province c'est que les parents, les pères sont pas beaucoup là sur des maladies chroniques rares c'est des mamans qui se collent des gamins qu'il n'y a pas un tout libre qui te dira le contraire que c'est souvent quand même le papa qui lâche l'affaire alors c'est pas systématique moi je fais pas non plus, j'ai pas fait une étude béton là-dessus mais c'est quand même souvent le cas quand même maintenant je dis pas que tous les papas lâchent l'affaire et que tous les moments sont ultra protectrices c'est pas ça mon discours du tout en tout cas à l'hôpital il y a beaucoup moins de papas que de maman ça c'est absolument certain mademoiselle à côté Bonjour, vraiment une question de la question je voulais savoir en fait c'est un peu ce sujet il faut pas faire un film sur ce sujet mais c'est clairement un cas qu'est-ce qui se souvient par là ? je sais pas très bien je crois que je sais pourquoi je fais les films après en étant très honnête moi je me retrouve dans les personnages je me retrouve dans le personnage du père, je me retrouve dans le personnage du gamin je me retrouve un peu dans le personnage de la soeur, je me retrouve un peu dans le personnage de la maman donc quand on fait des films on parle de soi aussi un peu, si on veut être très honnête quand même maintenant moi je fais des films, je fais à peu près 1 à 2 documentaires par an moi j'ai 50 ans donc j'en ai fait une trentaine, tu vois je fais des films depuis 20 ans, depuis 30 ans et 80% de mes films c'est sur la situation de l'enfance c'est l'enfant, voilà, j'ai été très la danse donc j'ai travaillé sur le sentiment que l'enfant a de se sentir exclu et je l'ai fait dans des camps de réfugiés, je l'ai fait dans les milieux de prostitution, je l'ai fait sur la cam, je l'ai fait en prison voilà, j'ai travaillé sur l'enfance mais sur la naissance aussi tu vois j'ai fait des films comme l'Odyssée de la vie, comme le mystère des jumeaux voilà, donc j'ai beaucoup, 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 enfin ça fait 30 ans que je travaille quasiment que sur l'enfance voilà, et là je trouvais que avec ce film, il y a un côté chez les réalisateurs comme moi où tout d'un coup on devient monomaniaque tout d'un coup moi je me suis dit, mais putain c'est ce film qu'il faut que je fasse et il ne s'agissait pas d'en faire un autre il y a un côté comme ça irréfléchi, c'est comme si tu tombes amoureux, tu ne sais pas pourquoi et c'est là où tu as envie d'aller là je travaille actuellement sur un sujet qui me tient beaucoup à coeur, qui est la prison de Thiès qui est à 70 km de Dakar où je travaille sur les filles, voilà, 50% des filles qui sont dans la prison de Dakar sont incarcérées pour infanticide infanticide au Sénégal c'est 20 ans, la moitié des filles sont des filles qui ont été violées et qui ont commis des avortements donc considérés par l'état du Sénégal comme illicite, si l'avortement est interdit c'est donc un infanticide et les filles se prennent 20 ans donc tu as été violée, tu étais plus ou moins pute ou tu as eu un gamin que tu ne veux pas, donc tu es rejetée de ta famille tu te fais chômé par les flics et tu te prends 20 ans de prison voilà, donc moi je fais un film là-dessus pour faire en sorte que les magistrats sur place et les juges des applications des peines ne mettent pas les peines planchées voilà, donc c'est des films qui sont... euh... voilà alors, il y avait une question là-bas d'abord est-ce que vous savez si ça a donné envie à d'autres enfants handicapés de valeur humaine ? j'ai pas compris est-ce que vous savez si ça a donné envie à d'autres enfants handicapés de valeur humaine ? ça a donné envie à d'autres enfants handicapés de valeur humaine ? oui et j'ai reçu un mail l'autre jour d'un père qui me dit monsieur Tavernier, votre fils il est super, votre film il est super, merci je me suis reconnu dedans avec mon fils et tout, c'est formidable et il me disait, mais par contre vous êtes un salopard parce que maintenant mon fils me demande de faire la rumaine avec lui donc tu vois, c'est tout le tranchant mais je ne sais pas si mon film va changer grand chose, tu sais, c'est qu'un film quand même mais c'est vrai que c'est un film c'est un film qui a eu la chance d'avoir du succès voilà, c'est un film qui a fait 700 000 entrées, ce qui est beaucoup pour un film comme ça c'est un film qui s'est très très bien vendu à l'étranger et pour un auteur et pour un réalisateur comme moi, ben forcément c'est ultra agréable moi j'adorerais être Jésus-Christ et que tous les gens s'aiment et d'avoir la bonne parole et tout ça et tout donc j'ai rêvé d'être Jésus-Christ jusqu'à à peu près avant-hier l'impact d'un film, il est très très fragile à mesurer je reçois des mails tous les jours de gens qui me remercient d'avoir fait des films maintenant je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir vraiment comme impact sur eux il y a des films sur lesquels je sais qu'il y a eu un impact direct j'ai fait des films sur des trafiquants d'enfants esclaves entre le Mali et la Côte d'Ivoire j'ai fait tomber 7 réseaux donc là c'est quelque chose de direct donc je sais que voilà après quand je fais un film sur comment des parents accompagnent leurs propres enfants quand les enfants sont en difficulté oui j'ai des parents qui me disent qu'ils se sont reconnus que ça leur fait du bien, qu'ils ont parlé d'eux et tout maintenant encore une fois ça ne reste que des films mais de faire un film c'est un acte politique si la politique c'est de parler à plusieurs personnes c'est un acte politique mais je ne suis pas élu, moi je ne fais que des films déjà je voulais vous remercier votre film je voulais savoir s'il y avait des scènes du film mais en même temps ça vous a pris du film alors le film c'est un... je vais te répondre un peu plus globalement que ta question là on est sur un budget déjà financier moyen voilà, les films français, les très très bas les films vraiment d'auteurs où il n'y a pas une thune c'est un million et demi d'euros à peu près les grosses comédies tout d'un coup tu passes à 18, 20, 25 millions voilà, ça c'est les gros films les films moyens c'est ce qu'on appelle les comédies moyennes voilà, c'est entre 5 à 7 millions d'euros voilà, moi c'est un film de 7 millions et demi d'euros donc c'est un film cher mais c'est pas une comédie donc sur les films d'auteurs euh... moi j'ai fait ce film pour qu'il soit le plus grand public possible mais si je te raconte le film c'est quand même une famille qui est dans la merde qui a un enfant qui est handicapé, le père il est plus là la mère elle tire la gueule, il est au chômage enfin tu vois ça commence mal quand même alors après j'ai voulu faire un film à la Billy Elliot où il y a une fin souhait où tu vois il y a l'idée de happy end de, nous ce qu'on appelle en cinéma de film, film god movie alors j'aime pas l'expression parce qu'elle est anglaise mais euh... donc c'est quand même un film cher et en termes de temps de tournage il y a un temps de tournage qui est moyen j'ai 9 semaines et demie de tournage voilà donc ça c'est... c'est vraiment moyen quoi moyen et comme scène difficile vraiment la seule scène qui m'est fait peur c'est la scène du début si tu veux j'avais l'impression j'ai tellement bossé le film en amont je savais comment je voulais le tourner mon acteur principal il était ultra prêt pour tourner les deux acteurs principaux les parents étaient ultra prêts non c'est... moi je suis pas... moi je suis très lent quand j'écris mes films je suis pas rapide non plus quand je les monte mais quand je tourne je suis rapide c'est pas... c'est pas prétentieux c'est juste que j'ai 50 ans et j'en ai réalisé presque 40 donc je sais qu'au moment du tournage je suis rapide il y a combien de temps pour créer le film, l'écrit, etc. ? pour l'écrire ça m'a pris presque deux ans donc de le tourner après c'est 9 semaines et demie à peu près j'ai eu la chance qu'en fin d'écriture on a réussi à trouver l'argent pour faire ça c'est assez rare donc j'ai pas attendu ce que j'ai fini d'écrire j'ai pris 4 mois pour le préparer je l'ai tourné pendant 2 mois et après j'ai été long après j'ai eu 8 mois de travail derrière mais c'est... en fait c'est plus longtemps que ça un film pour moi moi ça fait 3 ans et demi que je me balade avec le film donc c'est... enfin c'est un film qui a une importance dans ma vie énorme énorme, évidemment alors un jeune garçon là-bas, je vois pas... Avez-vous reçu des subventions pour le film ? Quoi ? Quoi ? Avez-vous reçu des subventions pour le film ? Il faudrait que tu revoies le générique non je regarde alors des subventions je peux dire comment le film a été financé donc il a été financé par Canal Plus les chaînes de télévision RTN n'ont pas acheté le film ils l'ont acheté après l'avoir vu il a été financé par... ce qui n'est pas des subventions il a été financé par Pathé qui a mis de l'argent pour le mettre dans ses salles et qui a mis de l'argent pour le distribuer donc a fait l'affichage et tout ça et il y a eu une région alors on peut appeler ça une subvention à la fois c'est une subvention que tu dois leur reverser qui est... qui est Ronalp voilà, en fait il n'y a pas de... il n'y a pas vraiment de subventions dans le cinéma français en fait il y a de l'argent que tu peux récupérer du centre national du cinéma et que tu réinjectes dedans moi je veux bien vous faire un cours de preuve mais j'ai peur que j'ennuie très vite tout le monde c'est très tôt parce que je trouvais que c'était plus intéressant de parler de l'enfermement dans un décor immense c'est pas pareil si tu filmes si tu filmes un mec qui est triste parce que sa petite amie s'est barré c'est pas pareil si tu le filmes dans sa petite piole de bonne que si tu le filmes en train de marcher dans un décor immense le sentiment de solitude que tu as que tu donnes au spectateur il n'est pas pareil moi j'ai un film qui parle de l'enfermement et du mouvement qui est comme la danse et je trouvais ça plus intéressant d'avoir un monde qui était enfermé sur un fauteuil roulant dans un espace absolument gigantesque et j'avais pas envie de tourner en banlieue parisienne ou dans des décorteries j'avais envie d'un film qui soit juxtaposé à un souffle absolument gigantesque parce que comme je savais que j'allais voir la mer à la fin je voulais la montagne au début je parlais de Billy Elliot parce que d'abord moi c'est un film que j'adore parce que c'est un contexte social difficile et que c'est un film happy end donc si tu veux c'est vraiment cette construction qui est plus une construction anglo-saxonne sur ce que j'appellerais moi les films pointus, pointards, français, parisiens qui plaisent souvent à Libé et à Télérama c'est plutôt l'histoire d'une famille qui va très très mal un mec qui va très très mal et qui va terminer très très mal voilà, moi c'est pas l'élan de vie que j'ai c'est pas l'élan de vie que j'ai envie de ni donner aux gamins ni me donner à moi-même j'ai envie de me dire que que je peux devenir meilleur que mes potes peuvent devenir meilleur que qu'en me battant ça peut être chouette enfin voilà c'est c'est des... voilà et puis et puis il y a une valeur à la famille si tu veux qui est quand même très anglo-saxonne qui moi me touchait dans le film j'aime bien que grâce à l'enfant la famille se réunisse je trouve que c'est une belle idée en tout cas moi je me touche pourquoi j'ai montré la scène de 18 ans ? écoute d'abord dans un de mes précédents films j'avais assisté à une scène d'un monde handicapé moteur qui serait vrai qu'il avait 18 ans et j'avais filmé la fille, la soeur qui disait un texte et ça, ça m'avait vachement touché l'autre truc c'est que j'avais une autre séquence avant que je n'ai pas monté dans le film qui était le gamin à l'hôpital il disait à sa mère mais tu vas me lâcher maintenant j'ai 18 balais et la mère lui disait ça va changer quoi dans ta vie ? sous le principe que tu es dans la fauteuil roulant donc tu vas rester un peu dans la merde donc c'était important pour moi maintenant pourquoi je l'ai montré, je ne sais pas quoi parce que je ne sais pas c'était une réunion familiale, c'est un moment où le mou me va bien pour parler des films de référence, c'est un film que j'adore que je vous conseille vraiment, c'est le 8ème jour c'est un magnifique beau film sur le handicap c'est avec Auteuil, c'est un film de Jacob Vandermel où il se balade comme ça, c'est un road movie avec un môme aussi très handicapé et il y a une séquence de feu d'artifice et là il y a un hommage au film évident quoi donc il y avait l'anniversaire, le feu d'artifice et je trouvais que c'était bien qu'il y ait l'anniversaire le feu d'artifice puis la course avec le père voilà, mais visiblement tu n'as pas beaucoup aimé ma séquence donc je ne peux pas en parler dans le fond mademoiselle est-ce que le résultat du film correspond exactement à ce que j'imaginais ? alors de la part des financiers qui ne sont que branchés pognon donc c'est une bande de gens que je déteste mais moi j'en ai besoin parce que si je n'ai pas d'argent je ne fais pas de film les financiers ils espèrent toujours plus voilà, moi si je faisais 500 000 entrées avec mon film j'étais ultra ultra fier voilà, j'ai fait presque 700 000 entrées avec le film donc je suis très 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 heureux de ce parcours je suis très heureux de ce parcours aussi parce que les familles qui ont un handicapé dans leur famille se retrouvent dans le film ils n'ont pas l'impression d'avoir été trahis pour 90% des cas donc ça c'était important pour moi et les handicapés, tous les mails, tous les retours que j'ai eus ils se retrouvent dans le film donc ça évidemment pour un auteur c'est agréable mais ce qui est surtout agréable, moi j'ai pas fait un film pour les handicapés j'ai fait un film pour le plus large public et le plus large public est quand même beaucoup venu et euh... donc ouais je suis content ouais et il faut que vous achetez du doliprane du... du... je sais pas quoi vous êtes... ils sont tous malades les enfants ils tous tous d'ailleurs il y a une épidémie, c'est pas du choléra mais euh... il y a une épidémie, c'est quoi ? ils ont tous la crème, hein ? c'est pas chauffé euh... c'est pas la viscule le directeur qui fait les éclats de toi j'étais au parent il y avait une question devant je crois ouais, vas-y combien de personnes en tout ? j'en sais rien pas mal parce que... tu vois par exemple les journées où on a reconstruit par exemple l'arrivée de nuit avec des figurants il y avait 400 figurants nous on était une centaine de personnes donc t'as des jours où il y a quand même 500 personnes qui travaillent mais t'as des jours où t'en as beaucoup moins t'as des jours où t'as juste une équipe technique donc une équipe technique de cinéma moyenne comme celle-ci c'est euh... 50-60 personnes et après on prode euh... je sais pas, je pense que les 2000 personnes qui sont passées sur le film on doit être à peu près à ce niveau-là c'est des gros chantiers quand même ouais c'est à peu près ça euh... euh... ouais alors comment Fabien il a vécu le tournage ? alors d'abord Fabien au début il avait envie d'être concentré tout le temps tout le temps, tout le temps et comme les infirmiers moteurs cérébraux ont un taux de fatigabilité plus élevé que ceux qui ne le sont pas il se fatiguait très vite donc ça lui a pris 3-4 jours pour comprendre que il fallait qu'il soit concentré juste pendant les prises et que quand on changeait de place de caméra il fallait qu'il se fasse une pause il a accepté par exemple de faire une sieste après déjeuner l'autre truc que Fabien a eu c'est que plus il avançait dans le film plus il était en confiance affective plus il était en confiance avec ses qualités d'acteur donc moi j'ai pu lui rajouter du texte et ça ça a été super bien il y a plein de moments où il y a des phrases dans le film que lui m'a balancé instinctivement quand il passe par exemple l'arche et que son père vient le prendre dans les bras Fabien il dit on l'a fait ça c'est une phase que je n'avais pas écrite plus on avançait dans le film plus il avait du texte après Fabien il est c'est pas un fou furieux c'est un garçon très solide il n'a pas rêvé d'être une star il sait que c'est one shot il savait qu'il n'allait pas refaire des films derrière il avait envie de passer son bac il avait envie d'avoir un permis de conduire donc si tu veux c'est un moment qui a pris la grosse tête et pourtant je l'ai emmené à Toronto je l'ai emmené au Japon avec le film enfin il s'est fait une tournée avec moi il a signé des autographes donc il a vécu un moment pas de célébrité énorme mais enfin de reconnaissance en tout cas par rapport à son travail ah moi j'ai gardé contact avec Fabien je peux pas le laisser derrière c'est trop violent si tu veux quand tu passes deux mois de ta vie avec du monde que les gens t'aiment bien ce que ça a été le cas qu'ensuite tu te chopes une presse où tous les gens te disent que t'es formidable tu te fais le tour du monde avec moi, la personne qui l'a je suis une sorte de grand frère pour lui c'est normal je peux pas le laisser tout seul derrière il a eu forcément des coups de blues derrière déontologiquement ça aurait été nul de ma part ah bah tu tournes avec moi et puis après tu te démerdes quoi ça aurait été juste odieux quand même et j'avais des producteurs qui étaient humainement exceptionnels donc c'est des gens qui ont continué à être en contact avec lui et Alexandre Laramie est resté en contact avec lui vachement donc il s'est pas retrouvé si tu veux tout seul du jour au lendemain seul dans sa bio c'est une fois que tu as été horrible est-ce que ce film a fait mûrir ? je sais pas qu'est-ce que je peux te dire sur moi qui va t'intéresser j'ai peur peu de choses écoute, moi j'essaie d'être le meilleur père possible avec mes enfants je fais comme je peux, je fais plein de conneries toujours tu vois, c'est pas top après ce que ça a vraiment changé si tu veux dans mon métier de réalisateur c'est que comme j'ai un film qui a eu une super bonne presse et qui a eu les meilleurs, quasiment les meilleurs chiffres sur Halo Ciné quand je parle des cinémas et quand je présente des projets on m'écoute pas de la même manière ça, ça change et ça je vais pas te mentir, c'est super agréable mais à la fois si je refais un film derrière et que mon film il se plante je vais être immédiatement considéré comme de la merde du jour au lendemain dans mon métier, il n'y a pas de... donc là je sais que j'ai une carte à jouer qui est dans ma carrière importante jeune garçon là-bas est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment a commencé votre carrière vous êtes prêtre ? comment a commencé votre carrière de réalisateur ? comment vous avez commencé dans le cinéma ? comment j'ai commencé dans le cinéma ? d'abord moi je suis né dans le cinéma j'ai un père qui est réalisateur ensuite j'ai été assistant caméraman parce que je ne pouvais pas aller à l'école, je ne tenais pas en place donc j'ai commencé à travailler à partir de 15 ans et demi et j'ai été assistant caméraman de l'âge de 15 ans à 21, 22 et sur les films très vite on a demandé de jouer la comédie en fait et moi ça ne m'intéressait pas beaucoup mais j'ai joué la comédie en les films et je faisais de la thune comme ça et j'ai gagné pas mal d'argent en étant acteur en télé et en cinéma et à 25 ans j'ai vu l'exode des Kurdes qui était pendant le Kurdistan suite à la guerre entre l'Iran et l'Irak et je suis parti convoyer du fret avec le médecin du monde et sur place je me suis dit que le logistien de fret en médecine d'urgence c'était pas mon boulot et que mon boulot c'était de rappeler des histoires et là j'ai commencé à faire du documentaire tout en étant un peu acteur et depuis 10 ans j'ai complètement raté le métier d'acteur ça me convenait pas j'ai pas l'impression de faire des choses par générosité je crois pas du tout à la générosité moi je crois qu'on fait des choses pour soi-même moi je fais des choses pour moi et je ne peux faire des choses pour moi en fait que si j'ai l'impression, alors ça paraît de frime un peu que mes films aient du sens et du sens à ma propre vie et du sens pour les autres voilà, donc j'ai fait des films dans cette dans cette énergie-là si tu veux tu vois maintenant si demain il y a un producteur qui me propose plein de pognon pour faire un western ou un polar, je le ferais si c'est un polar qui prône le Front National ils ne m'appelleront pas de toute façon je suis tranquille mais mais si demain on me proposait de faire de la pub j'en ferais mais moi j'ai j'ai pas construit ma vie et ma carrière autour de ça est-ce que Fabien il avait l'espoir de faire d'autres films après le lien ? si tu veux quand même, Fabien il est quand même très handicapé et quand même c'est un moment fauteuil tu vois, tout d'un coup il sait que les rôles quand même il y en a pas 50 pour lui donc il était lucide par rapport à ça tu vois, il savait que, alors évidemment moi si je fais un autre film c'est sûr que je vais me démerder pour lui écrire un petit rôle pour lui, ça c'est sûr mais Fabien il sait très bien qu'après ce rôle il savait qu'il allait pas retourner d'autres films si facilement derrière il était très lucide par rapport à ça, sa famille on a rencontré sa famille, moi je l'ai vu je l'ai fait examiner par des psys, par des psys par des médecins pour savoir si j'allais pas faire une connerie en prenant c'est une responsabilité de prendre un gamin comme ça à moins que t'en a rien à foutre, tu prends les gens et puis tu les fais tourner et puis tu les jettes après mais c'est pas, c'est pas ma déontologie, c'était pas la déontologie des gens desquels je travaille c'est un clin d'oeil Rocky ? ouais bien sûr c'est un clin d'oeil Rocky bien sûr, bien sûr Rocky c'est quelqu'un qui va se battre aussi pour aller jusqu'au bout de son truc j'ai vu que le film est construit comme Rocky, bien sûr bien sûr, c'est un clin d'oeil il y a une question derrière après le moment il y avait une question derrière ils étaient en pleurs les parents de Fabien parce que Fabien il avait fait le casting derrière d'autres ses parents, il ne leur avait pas dit donc c'est d'émerder à 17 balais de se barrer de chez lui en cachette à 17 ans et de monter à Paris me rencontrer, ah non moi j'étais déjà venu le voir mais il avait fait le casting sans leur dire et les parents, ils n'y croyaient pas au départ donc quand j'ai pris Fabien, les parents étaient quand j'ai décidé de prendre Fabien, j'avais déjà parlé aux parents en fait je voulais pas, si tu veux, comme il a eu 18 ans pendant le film je ne sentais pas de le faire derrière le dos des parents, c'était pas bien par contre ce qui était très beau, c'est le moment où j'ai montré le film aux parents de Fabien là ils ont pris une claque mais immense immense, ils pensaient pas que leur fils était capable de faire ça ils ont pris une torniole mais tu ne l'imagines pas moi j'avais les deux parents en pleurs c'était super ébouvant, c'était vraiment très beau quoi c'était un chouette moment comme celui-ci, non mais je ne vais pas je ne vais pas complètement comme celui-ci, non maintenant je ne vois pas comment je vais je vais continuer à travailler sur la place de l'enfance ou du jeune adolescent dans le monde, ça c'est sûr, je vais continuer à le faire ça m'est trop cher, là-dedans je vais continuer là j'écris un film sur l'évolution du cerveau de chez l'enfant entre sa naissance et l'âge de 7-8 ans moi je propose des sujets après je vais voir des patrons et je leur dis est-ce que vous voulez me payer pour continuer à écrire parfois ils me prennent, parfois ils ne me prennent pas souvent ils me prennent quand même, j'ai cette chance là et puis après ces patrons, les producteurs vont chercher de l'argent pour que je fasse mes films voilà, donc en ce moment j'ai la chance d'être payé pour écrire et j'écris 4 films j'en ai pas fait beaucoup qui sont passés au cinéma, j'en ai fait 2 un film qui s'appelait tout près des étoiles, qui était sorti en salle il y a une quinzaine d'années, qui était sur le corps de balai de l'opéra de Paris et on a fait un film avec mon père qui s'appelait La guerre sans nom qui est un film sur l'Algérie sinon tous les documentaires que j'ai fait, à 80% des cas sont des films qui ont été financés par la télévision j'ai fait des envies spéciaux, j'ai fait des documentaires en prime time sur la 2 j'ai fait des films sur le canal voilà, c'est ma principale source de revenus en tout est-ce qu'il faut prendre le film comme une leçon de vie, comme respect, c'est ça que tu dis ? bah écoute, ouais, au fond de moi, bien sûr, il y a ça si tu veux, je trouve que c'est intéressant de se dire que sur un film, quand t'as un personnage qui est a priori pareil, ce que disait Jacques Gamblin, l'acteur de mon film, il disait que après avoir fait mon film, il était moins con tu vois, quand tu regardes un môme, qui est comme ça, qui ne sait pas parler et bien instinctivement, et moi le premier, je me dis, putain, le môme il est de deux et en fait c'est une connerie voilà, moi j'ai aimé être confronté à la différence parce que mes a priori sur l'autre, ils étaient bouleversés ça, ça m'intéresse, dans ma vie d'homme, c'est ça qui m'intéresse c'est de me dire, lui il a l'air d'être con et de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'il a de chouette chez lui voilà, mais c'est vrai que ce film raconte ça, c'est sûr et ce qui est chouette avec Fabien, c'est que très vite il te fait dépasser l'handicap j'ai passé, je crois, 20 ans ou 25 ans de ma vie à essayer de bouleverser mes certitudes alors j'ai encore plein d'a priori complètement débiles ou à cause du dégaine, je vais me dire, lui il doit penser comme ça et puis je me fais choper, il pense autrement et je trouve que si tu veux, avec l'handicap, t'es obligé de te remettre en question t'es obligé de te dire, mais qui est vraiment l'autre voilà pour revenir à la scène de mon film dans le père du temps, dans l'instant du souffle vous connaissez, je ne sais pas si vous avez dit, mais moi j'apprends la scène d'un toucheur d'une partie quand vous avez une vie alors, le truc c'est que pour être honnête avec toi, j'avais écrit j'avais écrit mon film avant Intouchable et quand Intouchable est sorti, j'en ai mais pleuré je me suis dit, mais si le cinéma donne de l'argent beaucoup d'argent, parce que c'était un film cher à l'époque donne de l'argent sur deux personnages dont un est handicapé ils ne m'en fileront pas à moi donc j'ai flippé ma race, mais grave j'étais vraiment pas bien du tout, du tout, du tout quand même donc cette scène, c'est vraiment pas un clair d'œil intouchable la vraie différence avec, enfin, d'abord la vraie différence avec Intouchable c'est que ça fait 20 millions d'entrées, moi j'en fais 700 000 c'est quand même pas le même niveau mais Intouchable c'est une comédie c'est une comédie avec deux acteurs qui ne sont pas handicapés et c'est une comédie vraiment écrite à l'américaine ça veut dire que t'as un black, il est pauvre, un blanc, il est riche et c'est deux mondes qui vont se rencontrer et qui vont essayer de tenter de se découvrir c'est vraiment l'idée que dans toutes les comédies anglo-sassonne c'est l'idée, tu prends un poisson et tu te changes de bocal et ça, ça marche, c'est vraiment ce que nous on appelle les marronniers si tu veux c'est camping camping, tu prends un bourgeois, tu le mets dans un camping avec que des beaux et tout le monde rigole parce que les bourgeois rencontrent des beaufs et les beaufs rigolent parce que les bourgeois ont fait des soucis là c'est pas un film comme ça du tout, du tout, du tout parce qu'il est pris par acquis absolument c'est ce que t'as pensé ? moi je pense, ouais un peu le temple de l'amour un peu le temple de l'amour j'évoque que ça ah oui, la fille avec le chien ouais alors la question est, l'amour chez les handicapés alors ou l'amour chez les ados parce que c'est pas, tu vois, là il est handicapé mais surtout, enfin il est aussi ados quoi enfin d'abord alors d'abord moi je pense que c'est un sujet ultra difficile et chez les handicapés et chez les ados moi je me sens pas capable de faire un film dessus et de parler de ça moi j'ai 5 ans de ballet je me vois pas faire un film sur la sexualité des ados et sur l'amour entre ados je vois pas donc si tu veux dans mon film je l'ai ultra esquissé c'est pour ça que je l'ai fait effectivement quand on écrivait je me suis dit mais est-ce qu'il a pas une histoire d'amour avec la fille, avec le chien euh, voilà non mais ça aurait été possible tu vois, à un moment donné la fille elle est mignonne elle est avec les bars pourquoi ils ne couche pas ensemble le soir tu vois pourquoi pas enfin quand t'écris la fille t'es complètement libre tu vois par contre le truc c'est que je veux un gamin normal tu vois, et un gamin normal moi je pense que c'est aussi un gamin qui va mater une grandesse qui est à poil avec sa langue voilà, ça je vois mais je voulais pas aller plus loin que ça parce que en montrant que le gamin aimait simplement regarder une fille à poil et que pouvait avoir une histoire d'amour je le plaçais comme un gamin normal tu vois, mais je voulais pas je voulais pas rentrer plus loin derrière c'était pas c'était pas la vocation du film mais c'est vrai que ça a été compliqué et je me suis posé la question de savoir aussi dans le film quand j'écrivais je me suis dit est-ce que les parents vont pas refaire l'amour ensemble est-ce que le gamin va pas entendre ses parents faire l'amour et puis après je me suis dit mais j'ai pas besoin de raconter ça tu vois, je trouvais que c'était beaucoup plus joli dans le film qu'on ressente les choses tu vois, on voit bien que les deux parents sont en train de se re-réunir et vont reformer un couple physique, sexué, enfin normal quoi et que je pensais que c'était pas la peine de le montrer comment vous avez en fait l'année de famille ? alors lui il est pas handicapé Pablo il est il est pas handicapé j'ai appris à marcher c'est un acteur que j'ai rencontré, j'ai fait des castings il jouait dans les bassières de Canal moi je trouve que c'est un acteur formidable après c'est du casting, vraiment c'est j'ai rencontré des acteurs, je les ai vus j'aurais fait passer des essais, plusieurs essais et lui je l'ai emmené dans des centres d'accueil avec des mots pour qu'il voit comment ils étaient sinon tous les autres, enfin il y a tous les autres handicapés enfin vrais handicapés quoi la fille sur le fauteuil c'est pas une fille qui est en fauteuil c'est une fille qui connait la problématique du handicap est-ce que mon père m'a aidé ? je sais pas si mon père m'a aidé, moi je suis né avec l'image donc à un moment donné ça a forcément un impact sur moi ma soeur est né avec l'image aussi moi je suis né dans l'image maintenant oui, d'un côté ça aide et d'un côté ça dessert enfin tu vois comme là une fille un peu, une mademoiselle ma petite fille a 5 ans si tu veux donc pour l'instant elle veut danser tout le temps elle est en comédie musicale non-stop et puis moi je viens de parler de mon fils, enfin bon en deux mots Jordan il s'est dit toute sa vie qu'il ferait faire du cinéma il a fait une école d'ingénieurs il dit ouais de toute façon on les intervise dans le spectacle j'en prends du cinéma c'est trop difficile, c'est trop compliqué et tout il a fait une école d'ingénieurs en mécanique moto qu'il a réussi brillamment et il a lâché, il est en train de faire un BTS audiovisuel j'ai reçu sur ce film très peu de critiques négatives je les prends très mal les critiques négatives parce que je suis encore trop dans mon film donc si quelqu'un dans une salle me cherche sur mon film il me trouve très vite le truc c'est comme j'ai tellement présenté mon film je sais très facilement retourner une salle contre la personne qui va me faire une mauvaise critique ce qui est odieux de ma part tu vois c'est juste mais terrifiant, c'est un pouvoir horrible maintenant j'ai eu 2-3 critiques qui étaient intelligentes vraiment et puis d'autres qui étaient insensées j'ai une maman qui m'a dit vous n'avez pas à faire un film sur le handicap et en fait j'ai compris pourquoi elle me le dit c'est ça c'est parce qu'elle, elle avait un enfant dont le handicap n'était pas le même que celui de Fabien l'enfant qu'elle avait avait un handicap qui n'était pas visible c'était un enfant qui avait un retard de développement intellectuel très 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 important donc elle ne se sentait pas elle représentée mais c'est quand même un film qui a été très très bien reçu quand même alors après il va falloir moi du temps d'accepter les défauts qu'il y avait en film quand je le vois, je les vois bien les défauts, je commence à m'en apercevoir je trouve qu'il y a des plans qui sont trop longs, il y a peut-être des séquences que j'aurais pu mettre avant ou arrière tu vois, je veux dire en tout cas si on a un qui me parle mal de mon acteur principal je lui fais sans la gueule non je rigole il y a une part affective quand on fait des films comme ça qui est importante mais je vais commencer à être prêt d'accepter plus les défauts de ce film je pense d'ici 6 mois mais si vous avez des remarques à face au fond je peux les écouter quand même non non mais je suis prêt à les entendre vraiment non non mais il y a eu une remarque c'est c'est Nils Savernier vous avez dépeint la famille du handicap comme quelque chose de finalement assez facile voilà et souvent quand on parle de ça c'est souvent des gens qui ont eu des problèmes avec le handicap et que le handicap n'a pas été un élément comme souvent un élément réunion voilà, moi j'ai fait un film qui est très positif moi je suis quelqu'un de très romantique donc je ne vais pas arrêter d'être romantique moi j'ai envie que les gens s'aiment, j'ai envie que les gens s'occupent de leurs enfants j'ai envie qu'ils se ravis boche entre eux il y a un côté comme ça très très romantique qui n'est pas forcément la vie donc oui, il y a des journaux parisiens qui ont trouvé le film un peu nunuche on va dire moi j'ai un côté bisounours sauf que les gens qui disent ça souvent ils n'ont pas fait le tiers du terrain que j'ai fait dans le monde par contre bah déontologiquement si je fais un film sur le handicap et que je raconte que je raconte que c'est pas parce que tu es handicapé que tu peux pas avancer et accéder à des choses si je prends pas un moment handicapé je suis pas tellement juste avec moi-même en fait il y a un truc déontologique qui est pas chouette j'ai entendu de ta part ou de ta part le fait que est-ce que ça peut changer le regard, je sais pas quoi et tout enfin il y a une idée de dire aussi dans le film que c'est pas parce que tu as l'air d'être idiot que tu l'es c'est pas parce que tu es handicapé que tu peux pas accéder à des choses donc de pas prendre un handicapé je trouvais que c'était pas élégant de ma part mais bon au bout de deux mois quand je l'ai pas trouvé mes producteurs m'ont dit bah on fait des essais avec des acteurs et j'avais des acteurs qui étaient formidables sauf que je disais pas à mes producteurs pour continuer à chercher un acteur dont j'avais envie mais c'est une bonne question moi c'est celui-là j'évoque pas le thème de la religion ? ah pas du tout c'est vrai, il n'y a pas du tout la religion dans le film alors moi j'ai pas beaucoup travaillé sur la religion euh... euh... alors... si tu veux j'ai rencontré, moi je suis pas croyant déjà si c'est ce que tu as envie de savoir sur moi je te le dis moi je suis pas croyant du tout euh... je suis pour l'avortement, clairement je suis pour ça, vraiment euh... euh... maintenant, je trouve qu'il y a des valeurs moi j'ai été élevé dans mon... dans... euh... chez les cathos donc il y a des valeurs que j'ai trouvées chouettes tu vois, des valeurs de tolérance, de Jésus, les uns les autres, tout ce truc là vraiment super euh... euh... la religion je l'ai rencontré principalement principalement en soins palliatifs parce que j'ai travaillé pendant un an en soins palliatifs une fois j'ai suivi une équipe mobile en soins palliatifs à l'hôpital Saint-Pétrière pendant 6 mois et c'est vrai que j'ai vu arriver bah la problématique de la mort c'est ce que la mort tu vas au paradis donc j'ai vu des gens changer d'avis par rapport à ça être très inquiets et j'ai fait après euh... 6 mois d'études sur la fin de vie des enfants dans les hôpitaux pour la Fondation de France euh... qui est une fondation catho mais euh... là dans le film j'ai pas... enfin il y a pas de religion dedans quoi mais euh... mais je veux bien parler de religion si vous avez envie enfin... je sais pas que ce soit un autre sujet une autre sujet euh... 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 C'est un micro parce que là, c'est un... Non, je veux juste avoir le comparatif, justement, entre l'entreprise de l'avis des handicapés et donc quand on parle de l'avortement, parce que, pourtant, je suis peut-être à force d'entrer du courant, mais je pense qu'il y avait la majorité des cas, donc pour les avortements, c'était parce que les parents s'apercevaient que l'enfant était handicapé, donc avant de se réunir, ils n'avaient pas le garder, donc ça, c'est un peu parable de ça, donc c'est simple, comment évoluer notre position, donc c'est-à-dire que... Alors, moi, tu sais, j'ai fait beaucoup de films sur la naissance, par contre. Donc la question de l'avortement, la naissance, ce qui s'appelle le prénatal, c'est absolument capital dans toutes les maternités. Il y a depuis un an en France, par tous les comités d'éthique, tous les mecs qui bossent en maternité, on a passé le stade de l'avortement à 15 semaines. Après, tu veux mon point de vue sur l'avortement, c'est ça dont tu as envie, finalement. Alors, en France, tu ne peux pas. tu as le droit d'avorter jusqu'à 15 semaines. Voilà, ça, c'est la loi. Après, avant 15 semaines, tu peux faire une amiosynthèse. Donc tu peux avoir des informations sur des problématiques sur ton enfant ou pas. Tu le fais ou tu ne peux pas. La loi, en France, c'est 15 semaines. Après que les parents, que tu aies l'impression qu'il y ait des parents qui étaient « Ah ben, il est un peu handicapé, donc je vais avorter, donc je le dégage. » Après, on peut remettre en question la loi française. Moi, je ne suis pas là pour remettre la question française. Moi, je dis que le film que j'ai fait au Sénégal, il est très clair. Il est que je travaille avec des gamines qui ont 15 valets, qui ont été violées, qui n'ont pas le droit à l'avortement, qui avortent en cachette et qui sont considérés par l'État comme étant des criminels ayant créé un infanticide et qu'elles se prennent 20 ans de prison. C'est juste ça que je dis. Je comprends que dans ce cas-là, vous avez dit ça comme ça, parce que forcément, avec l'ordre pareil, on ne peut que avoir cette application. Mais là, c'est vraiment juste par rapport au statut de ce qu'il y a des enfants qui ne sont pas endormés et souvent, on fait des services. Eh ben, moi, je ne vais pas en tant qu'homme. Je pense que c'est un sujet énorme. Mais d'abord, je vais avoir du mal à me mettre dans la peau d'une femme qui a un enfant qui sera vivant ou moyennement vivant ou très, très, très handicapé ou pas du tout, du tout handicapé. Moi, je ne vais pas... Je trouve que c'est une question très, très compliquée. Maintenant, ce que j'entends par rapport à ce que tu me dis derrière, c'est qu'il faut laisser vivre la différence. Tu vois ? Et ça, c'est ultra important. C'est-à-dire que la... Moi, je ne suis pas là pour faire un cours sur l'avortement. et je ne peux que te donner mon point de vue. À l'heure actuelle, une femme a 15 semaines, si son enfant, elle n'en veut pas, elle a le droit de dire à l'État et au milieu hospitalier qu'elle n'en veut pas. C'est son droit. Ça, c'est la loi française. Alors, en Angleterre, c'est plus longtemps. Dans tous les pays musulmans qu'on voit émerger, l'avortement commence à être interdit. On sait par ailleurs que quand tu interdis l'avortement, les femmes continuent à le faire. Et elles le font dans des contextes médicalisés atroces. Moi, c'est juste à dire je ne peux pas me mettre en tant qu'homme à la place d'une femme qui n'a pas envie d'avoir un enfant. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas m'inventer un savoir. Je n'ai pas cette prétention-là. Voilà, si tu veux. Après, si tu me poses la question des 15 semaines, alors, évidemment, à 15 semaines, quand tu fais une échographie, c'est un enfant qui a un dessin d'enfant. Après, de savoir si c'est la conception de Dieu, pas la conception de Dieu, si c'est un truc technique, pas technique et tout. Moi, je ne sais pas rentrer dans cette relation avec toi. Je ne sais pas pas de religion en ce moment. Je ne sais pas pas de religion en ce moment. Je ne sais pas pas de religion. Je ne sais pas pas de religion. Là, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de réanimation à Necker. Voilà. Il y a un moment où tu réanimes un gamin et tu te dis... C'est la question de l'acharnement thérapeutique. Tu te dis jusqu'où tu vas réanimer un gamin et de quelle manière le gamin va être heureux ou tu te dis à quel moment tu arrêtes de réanimer un gamin. tout le côté... Mais c'est très compliqué comme question. On rentre dans un domaine qui est énorme. On parle de l'acharnement thérapeutique, on parle de l'euthanasie, on parle de l'euthanasie passive, active. C'est un débat vachement dur. Moi, je suis perdu par rapport à ça. Je n'ai pas de conviction si tu veux. Voilà. Le seul truc que je peux te dire aujourd'hui, c'est que globalement, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de juger, que j'accepte la loi française et que je n'accepte pas qu'on mette des filles de 20 ans en prison parce qu'elles ont été violées, parce qu'elles ont commis un amortement. Je n'accepte pas. Et je ne l'accepterai pas. Maintenant, qu'il y ait des gens qui soient contre l'avortement parce que la plupart c'est parce que c'est le fruit de Dieu, je trouve ça excessif. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que de mettre une loi par rapport à ça, je n'adhère pas du tout, du tout, du tout. Et je trouve ça très dangereux et grave. Ce qui ne m'empêche pas plein de gens à croire en Dieu et tout ça et tout. Il ne s'agit pas de ça. Maintenant que parce que ton enfant a un pet de travers, on décide de le dégager, c'est nul. Tu vois ? Et je pense qu'entre les deux, il y a un intermédiaire à trouver. et je pense que je ne suis pas une bonne personne pour juger parce que je ne suis pas du tout. que ce qui est un petit le dégager, il y a une bonne... C'est une bonne donnée du travail au montage. C'est une bonne donnée du travail au montage. Vous avez dit que derrière, du coup, la justice sénégalaise, quand vous faites des documentaires, vous faites tomber sur le réseau, vous pensez que vous apportez des ennuis ? Écoute, moi, je n'ai pas eu beaucoup d'ennuis. Dans ma vie, on m'a cassé la gueule deux, trois fois. J'ai fait un peu de prison quand même, notamment en Iran et en Mauritanie. J'ai eu une fois un souci dans ma vie, c'est un film que j'ai fait, qui était des paroles de femmes, face au GIA, des groupes armés islamistes algériens, où là, j'ai eu des menaces de mort pendant trois mois. Et ils ont tout cassé chez moi et chez ma petite amie de l'époque. Mais sinon, c'est vachement intime comme question. Ça a été, pour la faire courte, ça a été pour moi un énorme dilemme dans ma vie. C'est jusqu'à quel moment je m'engage sur le terrain sans mettre en péril ma famille. Voilà. Et ça, c'est un dilemme terrible. Je ne peux pas partir, démenter les réseaux de prostitution tchétchienne sans me mettre quand même un tout petit peu en danger. Ce n'est pas possible. Et à la fois, j'ai un fils. Donc, tu vois, ça a été une des questions de ma vie fondamentale. Maintenant, en vieillissant, je fais des choses de moins en moins dangereuses quand même, il faut bien dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !